7. Elles sont désormais au nombre de 3. Samedi 18 novembre, une première plainte pour viol avait été déposée contre le célèbre animateur de télé et de radio Sébastien Coet, après plusieurs semaines d'accusations anonymes sur le réseau Social X. 8. Nos confrères du Figaro dévoilent mercredi 28 novembre que Sébastien Coet est désormais visé par 3 plaintes pour violer agression sexuelle. 9. La justice est saisie de l'affaire. Suite au dépôt de la première plainte, l'animateur de 51 ans est provisoirement écarté de l'antenne de énergie depuis mercredi 22 novembre. 10. Une enquête interne a été ouverte. Présumé innocent, Sébastien Coet a fait savoir par son avocat qu'il niait l'effet qui lui était reproché et qu'il clamait son innocence. 11. Sur X, des captures d'écran circulaient depuis plusieurs semaines. Si elles sont avérées, elles montrent Sébastien Coet en voyant des messages brutaux et à caractère sexuel à une jeune femme. 11. Si est-il cette dernière qui serait à l'origine de la première plainte qui porte sur deux viols, dont un qui serait intervenu lorsqu'elle était mineure. 11. Coet accusé de viol, Cécile de Ménibur réagit depuis les premières révélations, une vidéo d'archive télé a refait surface, dans le but de mettre en cause Sébastien Coet. 12. On y voit la séquence de l'émission de télé et de radio Coet TV où la chroniqueuse Cécile de Ménibur était agressée sexuellement par Rocco Cifredi. 13. Hilar, Sébastien Coet n'avait alors pas réagi. Ce qu'il a fait sur le plateau, c'est nul. 14. Ce qui est terrible, c'est ce qu'il a fait en coulisses, me choper et me fourrer sa langue dans la bouche. 15. Je l'ai dégagée, j'ai appelé la sécurité, c'était très compliqué, se souvient Cécile de Ménibur, suite à la réémergence de ses vidéos. 16. Son attitude est débile parce qu'elle est humiliante. On n'est pas dans un tournage. 17. Mais, si Cécile de Ménibur dénonce les actions de Rocco Cifredi, elle s'insurge que la vidéo de son agression soit ainsi republiée à l'envie sur les réseaux sociaux. 18. Avez-vous un seul instant pensé à moi ? Vous êtes vous demandé si, le fait, d'ouvrir chaque jour mon compte et de tomber sur les répercussions de votre tweet pouvait avoir un impact sur moi ? Écrit-elle sur X. 19. Pourquoi ne pas m'avoir demandé si je pouvais être choqué de voir et de revoir ce moment ? Crédit photo, coadique guirec. 19. Pourquoi ne pas m'avoir dit ? 19. Pourquoi ne pas m'avoir dit ? 19. Pourquoi ne pas m'avoir dit ? 21. 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 Pourquoi ne pas m'avoir dit ? Sous-titrage ST' 501